Le tango de contrebande C'est un mot qu'on a cherché pour définir la musique qui n'était pas du tango traditionnel, qui n'était pas du tango argentan, qui était du tango improvisé, qui était surtout des compositions à nous et qui était un tango qui se dansait, qui avait envie d'avoir des danseurs avec lui. En sachant que la fin de l'atelier se durera au moment où on va faire tout un jeu d'improvisation, d'invitations courtes qui seront réglées avec des courtes impros musicales qui s'arrêtent, qui permettent aux gens de changer de partenaire plusieurs fois. Et quand vous le sentez à partir de là, on peut enchaîner avec le concert. Avec le collectif Tangible et Tangos Léon, on partage en fait ce goût pour le tango argentin et à la fois l'envie de repenser, de jouer avec cet espace du bal. Donc on a essayé plusieurs formes et à la Java, on avait envie d'essayer donc le tango de contrebande où en fait on invite à partir d'un atelier d'initiation au tango contact et ensuite des propositions de jeu à l'intérieur du bal. On invite chacun à faire que cet espace du bal ne se fige pas dans un espace de représentation ou d'excellence, d'une qualité de danse qui prendrait toute la place en fait sur la qualité humaine ou la qualité d'accueil de cet espace social qu'est le bal. ... ... Moi je danse tout traditionnel et je danse aussi le contact. Moi j'en profite. Ça veut dire que ce que la soirée m'offre c'est cette rencontre. Et bien parfois je peux être en traditionnel avec quelqu'un donc d'être dans un abraso fermé ou demi ouvert et danser avec la personne. Et si à un moment donné je peux croiser quelqu'un d'autre, que je frôle un bras ou que je sens qu'il y a un appui, je peux même quitter ma partenaire et aller vers l'autre. Ou alors danser à trois. ... 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 Petites consignes pour danser. Petites consignes pour danser. ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 ...